... a eu la chance de prendre connaissance du budget au cours des dernières heures. Bonjour, Andy. Bonjour, Mario. Et à cette heure-ci, vous pouvez nous révéler ce qu'il y a là-dedans. Voilà, parce que l'embargo est levé, effectivement. Je rappelle que ce matin, ça a commencé autour de 7 heures. On devait lire des documents, etc. Mario, je dois vous dire, ça se peut qu'on ait en image dans quelques instants parce qu'on attend, évidemment, des membres de l'administration Plante qui vont arriver pour présenter officiellement ce budget dans le cadre d'une conférence de presse. Mais, Mario, allons-y. Donc, c'est un budget qui frôle les 7 milliards de dollars. Il n'y a pas de gel d'embauche. Au contraire, Mario, plus de 400 employés. C'est ce qu'on prévoit pour 2024. Pas question non plus de sabrer dans les dépenses. Bien que certaines vont être moins importantes, les dépenses restent quand même assez considérables. Mario, on vous a préparé une série de tableaux. Vous allez les voir tout de suite apparaître à l'écran. Donc, vous voyez, c'est donc un budget de près de 7 milliards de dollars. La répartition des dépenses, le plus grand pourcentage, vous allez voir, ça s'en va à la sécurité publique, bien sûr. Il y a aussi une somme importante qui s'en va au service à la dette. Niveau transport en commun aussi, c'est important. D'ailleurs, l'augmentation en termes de pourcentage est assez importante en ce qui a trait à cette répartition des dépenses. Vous verrez aussi les revenus. Oui, on les a les grands, les revenus. On se fie. Exact. Et les revenus, sans grande surprise, ça vient d'où? Bien, ça vient de la taxation en très grande partie. Et c'est ce qui intéresse fort probablement, Mario, M. et Mme, tout le monde, qui nous regarde dans la maison depuis... C'est ça. Les hausses de taxes, quels sont les pourcentages, dans quels arrondissements, parce qu'on sait que c'est pas toujours pareil d'un arrondissement à l'autre. Faites-nous le portrait. Les gens sont bien accrochés, prêts à entendre les mauvaises nouvelles. Bien, c'est ça. Puis c'est sans grande surprise. On prévoyait des hausses. On avait assuré que ce serait sous la barre des 5,2 % lorsque c'était Mme Olivier qui avait déclaré cela. Je rappelle qu'on est en pleine tempête politique, etc. Il y a eu des changements au niveau du comité exécutif, de l'administration, etc. Mais vous voyez donc ces tableaux, Mario, c'est 4,9 % pour ce qui est des hausses des taxes résidentielles en moyenne, Mario. Il s'agit d'un sommet depuis 2010. Concrètement, ce que ça veut dire, Mario, parce que je regardais le document que l'on nous a présenté tantôt, on parle d'une variation d'à peu près, vous nous écoutez à la maison, d'une variation de 227 $. Ça, c'est si on prend la valeur ajustée d'une résidence moyenne qui se situe à peu près à 694 541 $. Et pour ce qui est du non-résidentiel, il y a des commerçants sans doute qui nous écoutent aussi. Cette hausse-là, elle est de 4,6 %, donc un peu moins importante qu'au niveau résidentiel, mais pas mal plus importante quand même que dans les dernières années. Surtout que les commerçants, Andy, se plaignaient déjà que Montréal, le Québec en général, mais Montréal, on est en termes de proportion de taxes complètement ailleurs que dans d'autres grandes villes ailleurs au Canada. Vous avez absolument raison, Mario, et vous avez souligné un point important tantôt quand on parlait des arrondissements, parce que certains arrondissements, qui goûtent plus que d'autres? Et c'est ça pourquoi on vous a préparé un tableau également, parce que le 4,9 % de les gens qu'on prend à la maison, c'est une moyenne. Mais donc, il y a certains arrondissements qui vont égoutter plus que d'autres. On peut penser à Pierrefonds, Roxborough, entre autres, où on devra se serrer davantage de la ceinture ou absorber du moins des hausses plus importantes. Et la hausse la plus modeste, en tout cas, quand je feuilletais ça tantôt, c'est Ville-Marie avec 2,6 %, mais vous voyez les autres pourcentages à l'écran. Mario, on nous a présenté ce budget-là ce matin. L'embargo, je vous rappelle, vient d'être levé autour de 11 heures. Et ça comprend ce qu'on appelle le programme décennal d'immobilisation. Donc, en d'autres mots, les investissements sur 10 ans. D'autres tableaux à l'écran, vous savez, on parle des infrastructures de l'eau. On en a parlé à l'occasion dans certains reportages ces derniers mois. Elles sont vétustes. Elles ont besoin d'amour, ces infrastructures, en mauvais état. Donc, on sort les millions et même, je dirais, les milliards de dollars pour ces infrastructures. 5 milliards pour l'eau. Oui, effectivement, c'est un montant assez important. Je le rappelle, ce sont les investissements sur 10 ans. 555 millions de dollars pour l'acquisition de terrain, pour assurer aussi le développement de logements abordables, sociaux, communautaires. On sait que la mairesse de Montréal parle souvent de logements sociaux. Et là, ça accueille. Donc, vous voyez, ces investissements de 555 millions de dollars. Les déplacements actifs aussi. C'est une administration qui mise beaucoup sur le vélo, entre autres, pour se déplacer. Vous avez entendu parler dans le cadre de certains reportages du réseau Express Vélo. Vous voyez ces centaines de millions de dollars qui sont annoncés dans le cadre de ce qui nous a été présenté tantôt. Donc, des investissements importants aussi pour le vélo libre-service. Je faisais un reportage il y a quelques jours à peine, Mario, sur les Bixi d'hiver, ces vélos en libre-service. On est en train de tester actuellement un projet pilote dans plusieurs arrondissements. Donc, vous voyez, on sort également des investissements de ce côté-là. Évidemment, il y a d'autres mesures concernant, entre autres, le transport en commun. Vous voyez ça apparaître à l'écran. Donc, essentiellement, c'est ce que vous devez savoir à la maison. Évidemment, on pourrait parler, Mario, pendant à peu près comme ça une dizaine, une quinzaine de minutes, parce qu'il y a vraiment un tas d'éléments dans ce qu'on nous a présenté. C'est un document très volumineux. Quand vous nous parlez de travaux, par exemple, d'Aqueduc et d'Égout, il y a deux choses qui viennent dans mon esprit. Oui, les signes de piastres, mais aussi les cônes oranges. Ça nous annonce tout ça que, oui, c'est beaucoup d'argent pour les Montréalais, mais on n'a pas fini de voir des travaux. Non, non, absolument pas. Puis là, je n'ai pas le chiffre en tête exact, Mario, mais pour ce qui est du planage, tout ça, c'est des millions et des centaines de millions de dollars, assurément, d'investissement, alors qu'on vous présente ces images. Parce que je crois et j'aperçois la mairesse de Montréal qui marche, elle vient de tourner le coin Mario. Donc, ce sont des gens de son administration. Je vois d'ailleurs celle qui est responsable, je crois, des infrastructures de l'eau, qui se prépare donc à aller donner une conférence de prêche. Mais je disais, Mario, c'est un document très volumineux que l'on nous a présenté aujourd'hui. C'est à peu près 350 pages. Les faits saillants, ça fait à peu près une cinquantaine de pages. Alors, on pourrait s'en parler comme ça des dizaines de minutes, mais essentiellement, je pense que ce sont surtout les hausses de taxes résidentielles. Les gens ne savaient pas trop trop à quoi s'attendre, mais c'est à 4,9 %, je le rappelle. Ça, c'est une moyenne parce que certains arrondissements, qui y goûtent plus que d'autres. Merci beaucoup, Andy.